bonjour à tous aujourd'hui un petit tuto top solide voilà donc c'est nouveau on a le choix essentiellement c'est de la design c'est vraiment des pièces draft c'est pour faire des plans avec des vues avec des explications mais avant de faire draft il faut d'abord passer par design c'est le milieu donc ok et là ça vous ouvre cette page là donc alors au niveau des commandes quand vous tirez la molette vers moi ça grandit quand vous la poussez ça recule j'appuie sur la molette je bouge ma souris donc là ça me fait bouger comme ça d'accord j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier contrôle et gauche et là je peux faire pivoter donc là pour l'instant on est encore plat quand on va extruder tout à l'heure on va donner du volume à notre pièce ce sera bien pratique donc là vous voyez là je suis un peu de travers pour revenir en vue de dessus bien à plat je vais faire cette icône là je clique dessus je reviens bien à plat donc le but aujourd'hui ça va être de faire caisson en panneau et on va passer par le bloc contraint c'est à dire qu'on va créer un volume et à l'intérieur de ce volume on va venir créer notre caisson donc il faut qu'on commence par dessiner un retour donc rectangulaire même si c'est un carré qu'on va faire on sélectionne rectangulaire là peu importe où vous mettez peu importe vous faites clic gauche hop ça vous ouvre votre rectangle vous mettez n'importe comment n'importe où là vous faites code auto voilà et contrainte de symétrie en x ça vient de nous centrer en y voilà ça va nous centrer par rapport à mon repère voilà donc là maintenant on va modifier nos cotes et on va les modifier avec cette icône là modifier paramètres je clique dessus je sélectionne les paramètres qu'on veut modifier c'est bien rouge donc là moi je fais 400 je tape 400 je fais centrer voilà là pareil je fais 400 voilà là j'ai bien un carré qui fait 400 par 400 il est centré par rapport à mon repère voilà voilà donc là vous voyez je fais ctrl le clic gauche là je fais tremble mon carré et vous voyez qu'il est tout là il va falloir lui donner du volume comme ça et alors pour donner du volume on va faire ce qu'on appelle extruder la forme là vous allez dans forme extruder donc là c'est choisi par défaut vous voyez le petit iconi là il y a un peu plus derrière il crée une forme extrudée là vous venez sélectionner le contour que vous voulez extruder là je clique dessus et là il pilote tout seul et là ça vient me créer mon volume donc là pareil que tout à l'heure là vous pouvez bouger en même temps sans sélectionner un endroit vous pouvez bouger la molette j'appuie sur la molette et je dépasse comme je veux donc je vais pas appuyer sur clic gauche tout va bien donc là je me mets là par exemple voilà et donc modifier par mètre je choisis l'arrête je clique dessus là elle est à 265 moi je veux 400 voilà donc là j'ai bien mon volume 400, 400, 400 comme ça si tu veux voilà donc maintenant je vais aller dans l'icône bois là je clique dessus vous voyez ça montre plusieurs icônes pour pouvoir faire des usinages alors je vais commencer par la nommer ma pièce là j'ai fini ça je viens la sélectionner vous voyez elle devient rouge je clique gauche ça c'est mon volume voilà ok ce volume je vais venir le mettre dans le niveau 1 donc là je viens sur niveau 1 vous voyez je fais clic droit ça me donne cette icône là je choisis ce que je veux mettre dans mon niveau 1 vous voyez derrière il vient en rouge je clique gauche dessus ok après il a disparu il a forcément disparu vous voyez si je fais clic gauche là clic gauche niveau 1 il va devenir rouge il va s'activer et là mon volume apparaît donc mon volume est dans le niveau 1 d'accord ok ok alors je vais me servir de ce volume pour pouvoir faire mon caisson donc bien à l'intérieur pour faire ça je vais utiliser l'icône bloc contraint c'est à dire que on va travailler autour de ce bloc et surtout à l'intérieur donc là simplement je clique dessus gauche bloc contraint là je viens choisir automatique voilà et là je viens choisir les plans sur lesquels je veux travailler donc là je vais commencer par mes joues donc la joue gauche je vais mettre un peu comme ça voilà là je viens choisir voilà là j'ai oublié de vous dire on travaille en 19 on travaille en MDF de 19 d'accord donc au niveau de l'épaisseur on était bon si je voulais changer l'épaisseur voilà je peux rentrer une autre épaisseur il n'y a pas de soucis et là on est bon c'est bien du 19 qu'on veut donc là il faut que vous voyez là la joue elle n'est pas à sa place mon volume il est là et elle elle est en dehors du volume alors je vais venir cliquer sur les flèches qui sont là voilà là ma joue elle est bien rentrée à l'intérieur de mon volume voilà donc pour l'instant comme il n'y a que l d'autres paramètres on n'en a pas besoin on verra ça après ok on est bon donc là maintenant je vais faire la droite je le mets là point de positionnement automatique il est là voilà là c'est bien de me créer la joue droite donc la même chose voilà qu'elle soit bien à l'intérieur il n'y était pas donc là je vais la remettre à l'extérieur pour vous faire voir vous voyez là on a le volume et vous voyez qu'elle est à l'extérieur donc on ne veut pas ça on veut la faire rentrer voilà donc là elle est bien à l'intérieur du volume ok ensuite mon dessus même opération je suis toujours dans le bloc contraint automatique ça ne change pas donc là je vais choisir le dessus voilà là je vais le positionner je vérifie donc là il est bien dedans il était dehors il serait comme ça il serait au dessus des joues c'est pas ce que je veux donc je clique pour qu'il soit là par contre là vous voyez là le dessus et les joues se chevauchent ils rentrent l'un dans l'autre c'est parce qu'on veut nous on veut que le dessus soit pris à l'intérieur des joues donc là je vais sur cette flèche là et je vais venir choisir le plan contre lequel mon dessus doit reposer donc là je viens me mettre à l'intérieur du bloc j'appuie sur clic gauche je maintiens et je fais clic droit vous voyez là on propose plusieurs c'est celui là que je veux vous voyez à l'intérieur voilà là le dessus c'est mis à l'intérieur pareil de ce côté là je clique sur cette petite combe là voilà je clique gauche je clique droit voilà donc là le dessus il est bien entre les joues il est bien à l'intérieur du bloc c'est bon on peut faire ok voilà si jamais je me suis trompé je peux faire retour en arrière voilà cette petite flèche là je vais faire et là en fait je reviens en arrière mais comme c'est bon on peut en mettre ok alors le dessous le plan de positionnement automatique c'est là donc là vous voyez il s'est positionné en dessous des joues donc c'est pas ce que je veux moi je veux qu'il soit à l'intérieur du volume et je souhaite donc là j'appuie sur ce point là je vais choisir à l'intérieur clique gauche clique gauche maintenu plusieurs fois sur clique droit voilà clique gauche c'est bon pareil pour celle là clique gauche maintenu j'ai fait clique droit voilà voilà donc là je mets dessus dessous sont bien à l'intérieur des joues donc là si j'enlève le niveau 1 mon volume disparaît et là j'ai juste mes joues et mon dessus dessous je vais garder le volume alors le derrière je fais CTRL et clique gauche et je fais bouger ma souris j'appuie sur la molette hop je ramène un peu mon caisson alors pour le derrière le plan de positionnement c'est celui là donc là on en rend compte que ça me l'a mis à l'extérieur donc là je fais ce cône là ça me fait rentrer à l'intérieur et là il va falloir que je fasse rentrer le derrière entre le dessus dessous et entre les joues d'accord donc là je vais commencer par là j'appuie sur ce cône je choisis l'angle de 2 gauche maintenu je l'appuie plusieurs fois voilà ici de l'autre côté je sélectionne gauche droite je laisse le dessus voilà en bas donc là je fais que ce soit au-dessus ou au-dessous voilà et là je fais que ce soit au-dessous ou au-dessus je vais faire comme ça je filote un peu voilà et là derrière et bien entre les quatre autres éléments là c'est bon je peux faire ok comme ça voilà et tac là j'ai mon caisson alors à l'intérieur de ce caisson je vais pouvoir mettre une étagère là je vais choisir du bas du dessus du dessus 250 donc là je clique sur le point de positionnement et là je peux choisir le jeu de positionnement alors là je vais mettre 250 vous pouvez le voir là ça va pouvoir nous faire partir dans le bon sens voilà donc il faut faire comme ça c'est partir dans le bon sens pour être bien et … excusez moi j'ai fait une bêtise … moins 250 attention là il faut revenir là maintenant on est sur l'icône détruire le positionnement voilà mais je n'ai pas cliqué sur le bon côté voilà donc là l'étagère elle est bien entre les joues à 250 mm de dessous et là vous voyez je me rends compte que ça va pas que l'étagère et le derrière se bauchent donc là je clique sur ce point là je reviens à l'intérieur je viens sélectionner maintenant et donc là je suis dessus je fais clic gauche et droit si je suis pas sûr donc là ça m'a mis derrière ça m'a mis devant voilà et là ça a disparu donc ça veut dire que l'étagère est bien prise à l'intérieur je peux faire ok voilà voilà comment travailler en bloc contre 1 donc maintenant on va voir un petit peu les assemblages qu'on peut faire avant ça on va quand même nommer nos éléments ce sera pas du luxe donc là on va définir par exemple cette pièce là la pièce est fabriquée sur mesure vous voyez là on a nos cotes voilà voilà ensuite là là c'est ma joue droite catégorie pièce fabriquée sur mesure il y a un truc que j'ai pas fait tout à l'heure c'est du MDF donc la pièce n'a pas de sens de fil pour ma joue gauche c'est pas trop grave ok en dessous fabriquée sur mesure fabriquée sur mesure la pièce est fabriquée sur mesure dessus dessus fabriquée sur mesure fabriquée sur mesure voilà ma petite étagère alors fabriquée sur mesure derrière fabriquer sur mesure vous voyez là on voit que nos cotes sont bonnes 400 moins 38 moins 2 fois 19 ça fait 362 donc là c'est bien c'est que ça nous donne nos cotes directes comme ça quand on nomme les pièces ça nous met les cotes comme ça c'est pratique voilà donc là on a nommé nos éléments maintenant on va les assembler alors on va dire que le côté gauche est vu voilà et que le côté droit est vissé sur autre chose donc l'extérieur là de la joue droite ne soit pas donc on pourra visser par exemple voilà donc là la joue gauche ça se voit donc on va les assembler par la mélo alors là vous avez vos panneaux comme ça vous les représentez l'assemblage donc là vous faites la mélo donc on peut prendre du la mélo de vin parce que c'est le panneau 19 il n'y a pas de souci vous voyez on se roule ok alors là vous voyez ma face support c'est pas facile à sélectionner mais si jamais alors vous voyez j'ai cliqué sur le champ le nom dessus gauche alors la face ou arrête de départ ça va être donc la tête gauche sur le côté droit ça va être elle la face ou arrête de centrage ça va être elle celle qui est parallèle alors là vous voyez on voit plus bien ce qu'on est en train de faire voilà et la face ou arrête de l'arrivée ça va être elle voilà donc on peut faire par distance c'est très bien alors au départ on peut se mettre à 50 c'est bien à l'arrivée aussi on va mettre 50 on va en mettre que 3 ça suffit largement ok voilà donc là les lamello se sont créés voilà alors si jamais vous avez des problèmes que vous ne les voyez pas simplement par exemple si vous n'arrivez pas à choisir une face ou un support ou une arrête ou quoi en fonction de ça vous pouvez tout simplement prendre des éléments et les mettre dans un autre paire par exemple là ma joue ma joue gauche je vais faire clic droit niveau 3 et je vais la mettre dans le niveau 3 ok et là vous voyez que je ne la vois plus et ça risque d'être beaucoup plus pratique ok donc là je reprends mon usinage la mélo la mélo de 1 pas support alors vous voyez là ce n'est pas ce que je voulais faire 3 pourquoi ça me met dans le niveau 3 je sais pourquoi c'est parce que les autres je ne les ai pas changé de niveau autant pour moi alors on va d'abord changer les autres de niveau et on va les mettre dans le niveau 4 ok et lui clic droit voilà ok donc là je suis dans mon niveau 3 niveau 2 rien dans le niveau 1 plus de volume dans le niveau 4 c'est tout le reste voilà alors quand vous voyez que vous n'arrivez pas à sélectionner vous retirez les filtres en fait là du coup ça va vous faciliter la tâche donc là vous voyez je peux revenir sélectionner ce champ là alors la seconde face support c'est d'accord alors la face quoi arrête le départ le 4 alors on va partir d'ici d'accord donc là c'est un peu c'est un peu spécial ses propres logiciels de dessin on part d'ici on part d'ici ici ensuite il nous demande on va partir d'ici ensuite il nous demande de nous centrer donc là on veut que ce soit dans ce champ là donc on va sélectionner une des deux arrêts là vous voyez il me demande l'arrêt de parallèle donc là je fais aussi celle là et là il me demande où est-ce qu'il doit s'arrêter donc là on est parti de là ce champ là et on doit s'arrêter ici d'accord voilà donc là on va encore choisir distance du départ si vous voulez changer par exemple vous mettez 40 à l'arrivée 40 vous voulant que 2 par exemple voilà vous voyez ça vous a mis vos lamellos comme ça c'est un peu différent là on était à 50 à l'axe et là on est à 40 alors face support celle là la seconde face on va aller dans le niveau 3 on va supprimer le niveau 2 on sait que c'est ici d'accord donc en fait c'est les deux faces où l'usinage va être fait où les rainures vont être faites pour accueillir le lamellos donc là la seconde face c'est celle là je rallonge mon niveau 4 j'éteins mon niveau 3 là maintenant je peux choisir donc là mon arrête de départ c'est ici voilà alors ma première arrête c'est celle là celle qui lui est parallèle c'est celle là donc là ça va être entre ces deux arrêtes là que ça va se passer et donc là le premier coup j'ai choisi ici et là je vais choisir ici distance ça m'a gardé ma sélection je vais la remettre comme j'ai fait là-haut 50 50 3 ok voilà donc là donc là maintenant on va venir assembler notre derrière à notre gauche donc là ma première face support c'est elle vous voyez elle est en rouge elle est en pointillé rouge et noir donc là c'est rond ma seconde face support je rallonge le niveau 3 j'éteins le niveau 4 toujours la même voilà maintenant on va propager ça donc là je reviens au 4 j'éteins le niveau 3 alors on va bien partir de là c'est bon le départ donc là d'ici on va se centrer entre ici et là et à l'arrivée on va s'arrêter ici voilà ça c'est bien on va laisser comme ça distance c'est bon voilà on va s'occuper du côté droit comme ça hop on se déplace donc là on va fisser ce côté là alors là on vient choisir la vis qu'on veut mettre on va regarder ce qu'on a alors idéalement idéalement la 4 parce que de la 4,5 ça risque de fendre le médium la 3,5-40 ça aurait été vraiment le top nous on n'en a pas est-ce que je peux le taper moi-même je ne sais pas je vais m'essayer 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 donc on va mettre de la 4,40 ou de la 4,45 j'aurais bien aimé mettre de la 3,5-40 mais bon c'est comme ça donc là juste pour l'exemple on va mettre de la 4,45 surtout pas de la 4,5 là vous voyez là les caractéristiques s'affichent là vous pouvez choisir d'autres vis d'autres types d'embout par contre au niveau des dimensions c'est toujours les mêmes donc là on est dans les vis à bois vous voyez là on a toute la quincaillerie qu'on peut mettre enfin une partie de la quincaillerie on a les l'anéo etc 10 euros pour les embases voilà donc on va rester sur de la vis cruciforme en 4,45 pour l'exemple ce sera très bien ok donc là on a sélectionné notre vis alors là c'est un petit peu différent du lamello donc là en fait la première phase support c'est là où vous allez planter la vis donc là c'est ici la seconde phase support c'est là où elle va sortir allez voilà on va faire c'est qu'on va éteindre le niveau 3 voilà alors la face ou arrête de départ on va la mettre ici la face ou l'arrête de centrage donc après ça c'est pareil ici on va s'arrêter on va se mettre ici même chose donc on va rester en distance sinon vous avez le bas de 3,2,1 donc ça c'est quand on fait vraiment de l'usinage avec une commande numérique par exemple mais nous on est des petits artisans n'est ce pas donc là du départ on va se mettre à on va se mettre à combien on va se mettre à 30 on va se mettre à 30 35 on va aller on va arriver pareil 35 alors 12 éléments c'est beaucoup trop 3,10 ça suffira voilà voilà donc là elles apparaissent donc là si je rallume mon niveau 3 vous voyez elles sont bien là bien la fleur impeccable si j'éteins mon niveau 4 on voit que mes vis sont bien au bon endroit voilà donc là ça commence à prendre un petit peu de forme voilà donc là on va répéter ça on peut faire copier propagation première phase de support c'est comme ça on va à la seconde face allez c'est quoi tu veux on fait éteindre ça ah pardon on fait éteindre ça on fait enlever les filtres elle est là pourquoi ah oui c'est pas grave je vais revenir là ok c'est bon donc première phase de support c'est ici la deuxième c'est là voilà alors l'arrête de départ elle est là celle de centrage elle est là celle sur laquelle elle est là et là où je veux m'arrêter c'est là voilà donc là c'est la distance 40 par exemple si ça arrive est 40 on en veut que 2 ok voilà si je rallume ça on voit bien que mes vis sont en bonne elles sont bien à l'intérieur de nos champs on veut que ce soit cette arête là et on veut que ça s'arrête ici donc en fait là ces quatre sélections il ne faut pas se tromper quand vous sélectionnez parce que sinon ça va vous mettre les vis pas du tout comme vous voulez 35 c'est bien on va être trop près du bord parce que sinon vous savez ce que ça fait alors première phase de support c'est elle on va sortir ici on veut il sait ça donc là 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 où on va partir c'est ici vous voyez on va profondre voilà donc les faces enfin les arêtes parallèles c'est celle là et celle là donc là on va être bien au milieu du champ et on veut que ça s'arrête et on veut que ça s'arrête derrière voilà bien sûr là voilà et là vous voyez tout est vissé presque tout est vissé il nous reste on va visser le dessus on va visser le dessus avec le dernier on va simplement mettre deux vis on va mettre deux vis on va mettre 70 une de l'autre c'est très bien alors face du port alors face du port là où on va partir on est pas obligé oui mais par exemple on peut se mettre ici là où on va se centrer d'ici là on va se centrer voilà ça c'est bien alors pareil première fois sur voilà c'est ça donc maintenant on veut partir pour la même gymnastique alors là et gauche on veut que ce soit centré et on veut que ça s'arrête ici donc là voilà c'est bien donc en fait le fait de faire ça bon là on est loin et ça permet quand même de voir que les vis ne bougent pas ils ne vont pas venir se taper l'une dans l'autre voilà donc là le caisson il est assemblé alors très très solidement là là c'est du costaud ça va pas bouger voilà voilà et là pour finir on va simplement faire un petit cuisinage alors on va faire une rainure dans notre joue ça reprend un peu ça reprend un peu l'exemple des caissons que j'ai fabriqué moi à l'atelier pour les RA donc c'est deux caissons un de chaque côté et en fait ils sont fixés au mur après donc c'est un peu différent le lieu derrière est comme tout à fait comme ça c'est pas grave en fait au milieu il y a une tablette elle est emboîtée dans les rainures donc là je viens dans mes icônes je vais chauffer l'icône je cherche voilà donc là je rainurerai ma joue gauche ici alors la trajectoire c'est à dire que c'est dans le sens qu'elle va être alors elle va aller comme ça je veux que ma rainure elle soit comme ça donc là c'est bon alors je veux que le haut de ma rainure soit à 70 je veux qu'elle fasse 19 parce qu'elle va castrer et je vais faire la moitié de mon panneau 7,5 en profondeur quand on se déroule ok je vais vérifier que tout est bon normalement ouais c'est bon alors là quel est mon problème et bien là en fait le lamello le usinage du lamello tombe dans la rainure donc là ce que je peux faire c'est venir modifier ça donc là je vais faire modifier c'est cacher sur la mélo propagation voilà voilà alors là vous voyez je vais changer la distribution pour pas que ça tombe dedans donc là je vais remonter mon lamello j'étais parti ce que je vais faire c'est que je vais changer mes distances à l'arrivée au départ parce que je ne me rappelle plus quel était l'arrivée au départ on va laisser 3 voilà alors là est-ce qu'on est bon est-ce que maintenant ça chevauche pas dans le non c'est pas bon là on est à ras mais là vous voyez ça tape dans le on va taper dans le derrière dans le dessus je suis pas dans le dessus alors on va aller en arrière alors soit soit je je change mes cotes soit comme l'assemblage il risque vraiment pas de bouger étant donné que c'est la velo plus folle ce que je peux faire c'est au départ je vais laisser 30 arriver je suis à 70 plus 19 ça fait 79 80 je vais me mettre à 100 là on ne peut en mettre que 2 admettons que je vais faire comme ça c'est l'enlève de sens alors au départ 100 en fait le départ est là à l'arrivée complète c'est 50 voilà alors là c'est bon ça passe c'est juste mais ça passe alors après on aurait pu laisser comme ça on aurait pu laisser nos 3 lamélo ou éventuellement faire une petite entaille au ciseau à bois une fois qu'on a collé voilà il y avait plein de solutions ou faire la rayure avec le caisson de montée enfin voilà mais en fait le fait de faire ça ça nous permet ça nous permet vous voyez au fur et à mesure qu'on élabore les plans enfin moi en tout cas en ce qui me concerne là l'exemple il était bien parce qu'en fait ça m'est arrivé ça c'est parce que ça m'est arrivé j'ai eu le problème du lamélo c'est pour ça que je l'ai refait là dans ce tuto voilà donc là on est pas mal il y a un petit moment que ça tourne on va faire enregistrer sous euh voilà qui sont plutôt plutôt ok voilà c'est bon il est enregistré euh rapidement on va faire un nouveau document parce que je ne sais pas plus combien de temps ça tourne mais ça tourne depuis je ne sais pas bêtise avec 46 minutes ça va donc là une fois que vous avez fait un peu tout ça on va dire que euh euh notre notre design est fait euh notre usinage sont fait etc on a ce qu'on voulait donc on va pouvoir faire un plan donc on fait draft là on vient choisir alors là par exemple à trois horizontales ben ça me va bien on aurait pu mettre à trois vertical donc généralement nous c'est à trois ou à quatre après verticale horizontale après il faut les avoir les formats en fait la photocopieuse où c'est généralement à trois ou à quatre voilà donc à trois horizontales c'est très bien ok ça va me sortir une feuille à trois horizontale voilà voilà alors là je vais vouloir venir mettre mon caisson ici donc je vais faire vue principale je vais venir sélectionner un caisson là je fais gauche comme quand on peut sélectionner n'importe quoi sur la normie sur n'importe quelle page voilà là donc là c'est marqué dessus donc en fait je vais mettre face voilà donc en fait vous pouvez vous même définir quelle est la vue de face vous pouvez cliquer sur ce que vous souhaitez un petit trou par exemple voilà donc là je suis en vue de face je vais mettre le mur je vais mettre l'eau on va faire une représentation simplifiée cacher en pointillé on va les mettre en visible on va les mettre en visible j'espère qu'on voit un peu mieux sur leur disque on fait parce que là vous risquez d'être un petit peu petit sur votre écran le facteur d'échelle on va se mettre 0.5 c'est bien un petit peu en haut donc là par défaut ça devrait me choisir d'une face si je n'ai pas de bêtises je fais OK voilà là on vient de la personne mise en vue principale alors là je ne suis pas content de ce que je veux vous voyez par exemple c'est trop simplifié ça ne m'écoute pas donc là je vais défaire en fait ça va me revenir en arrière ça va me revenir sur le menu voilà donc là je vais mettre les arêtes je vais mettre une petite teinte et en pointillé voilà le petit front là ça me l'avait nommé vue principale parce qu'en fait ça c'est le vue principal d'accord moi je vais écrire vue de face je peux aussi choisir quelle taille qui triffait l'encore 3 et demi c'est bien ok et là vous voyez je vois mes vis je vois mes lamilos donc ça c'est bien donc là je le mets là par exemple alors j'agrandis je passe directement sur le menu draft donc là si je ne l'ai pas mis où je voulais je fais déplacer par an là petit chariot là j'ai cliqué là dessus en fait je peux revenir repositionner donc là je me l'ai bien dans le coin à gauche admettons que je veuille d'autres vues en me basant sur cette vue de face je fais vue auxiliaire clique sur vue auxiliaire vous voyez et là ça va mettre par exemple la vue de gauche et puis on voit la rainure on voit tout ça ok on voit l'autre côté on voit les vis ok vous voyez la clé c'est décalé et ils sont décalés par rapport aux assemblages mais ça en s'en fout si jamais vous trouvez qu'il y a trop de traits c'est pas comment dire c'est pas assez explicite il y a trop de voilà on va aller mettre invisible les arrêtes cachées sont invisibles les arrêtes lisses comme ça voilà donc là vous voyez par exemple vous voyez que la vue de gauche sans rien ok donc etc même chose pour les autres vues voilà la vue de référence cliquez toujours en mode de référence pour le clic du vue auxiliaire et là on est par exemple on met la vue dessus voilà ça c'est bien donc là c'est marrant on voit la vis qui est dans le derrière la vis qui est dans le dessous et celle qui est dans l'étagère vous voyez parce qu'à chaque fois on a mis une cote différente même chose pour les labelos vous voyez voilà donc pareil si je veux faire une vue des références comme ça voilà là je peux la modifier alors vous voyez là ça m'a fait ça là il y a une croix qui barre donc là je fais régénérer je clique dessus et ça me régénère voilà donc là si je veux par exemple je peux la déplacer par exemple j'ai envie de la faire plus grande donc je vais encore la modifier je vais modifier je dois pouvoir modifier le facteur d'échelle voilà mettons que je vais y faire c'est en 4 ça va être assez gros ça ne devrait pas rentrer je pense donc là je régénère voilà admettons que je veille ça par exemple donc là je vais modifier ma feuille donc là je clique sur le cadre de la feuille je vais enlever tous les affichages tous les habillages si je veux je peux enlever ça aussi mais je le laisse parce que ça me fait un petit repère voilà donc je vais régénérer ça ça du boule un peu voilà si je veux je peux mettre des indications je fais habillage un autre je vais mettre rainure 19 pour tablette c'est à dire 19 mm pour tablette tablette centrale pour tablette centrale voilà donc là aucun on va le laisser comme ça donc là je viens ici et je viens cliquer là-dessus voilà et par exemple si je veux habiller ça alors ah oui autre chose bien sûr côté donc là on fait côté suivant il y a plusieurs manières de faire vous pouvez faire alors ce côté pourquoi ah oui normal normal je suis à gauche un côté c'est à dire 362 par exemple en dessous il fait 362 par 400 par exemple voilà par exemple alors après on peut prolonger un ajout elle fait ça croise le texte 400 par par contre je vais pas pouvoir mettre alors si je vais faire code linéaire je vais faire on y un peu vous voyez mieux je fais de là je recule je remonte ça pédale un peu de là à de là vous voyez 400 400 voilà etc là on est pas mal je peux renseigner mon cartouche aussi je crois que j'ai fait une échelle un cartouche je crois c'est que modifiez l'échelle 4 voilà le titre on va c'est un pièce MDF par exemple vous vous êtes DTTMA ça pourrait très bien être des RA aujourd'hui on est le 9 décembre voilà donc ça c'est tout ce qu'on veut le reste donc on fait la petite corneille voilà ok donc une fois que j'ai tout ça l'étape que j'ai fait là qui apparaît pas sur l'écran parce que j'ai du couper c'est pas très grave cette nomenclature voilà débit ok donc vous voulez faire la nomenclature de l'ensemble qui est sous tuto voilà profondeur position et taille du bord voilà donc là vous voyez on est on est hors de notre feuille en réalité il faudrait simplement créer un nouveau document et mettre notre nomenclature dans ce document là pour le tuto on n'a pas vraiment besoin de faire ça alors là vous voyez ça m'a sorti la nomenclature de toutes les pièces et même le volume et aussi longueur brute largeur brute épaisseur brute donc tout ça ça je vais le supprimer donc on peut modifier notre nomenclature quand même alors je fais modifier l'élément je viens sélectionner mon nomenclature vous voyez elle devient rouge c'est bon alors là je viens chercher voilà modification manuelle vous voyez il ne faut plus que le volume apparaisse ok il a simplement disparu on n'a pas besoin dans notre nomenclature là maintenant les colonnes vous voyez je ne veux pas que je ne veux pas de longueur brute largeur brute parce que c'est les mêmes en fait ça c'est pareil donc là en fait je viens ici je fais visible non largeur brute visible non et sur brute visible non ok et là il va réduire voilà voilà pour ça alors je regarde juste si je peux modifier la taille comme ça est-ce que je peux la modifier oui donc là admettons que je veux un truc plus grand donc là on va mettre 10 mm par exemple hauteur de ligne on va mettre 10 mm hauteur de texte on va passer à 6 marge verticale 3 ok voilà en fait j'ai agrandi ma nomenclature voilà voilà donc après bien sûr elle on la déplace admettons que je veux la mettre là je vais déplacer le tableau voilà je peux déplacer mon tableau si je veux par exemple je vais laisser là ce que je vais faire il faudrait avoir plusieurs feuilles bien sûr admettons que sur cette feuille là que j'ai juste ma perspective et ma nomenclature donc je vais venir positionner ça sur ma feuille donc là je vais déplacer le tableau entièrement je vais le mettre comme ça voilà là il est bien alors le problème c'est qu'il est beaucoup trop grand donc je vais le remodifier hauteur de ligne on va remettre 6 6 hauteur de texte on est à 3,5 je crois que c'était 3 et ça ça devait être 1 voilà on va diviser par 2 voilà voilà donc là après à vous de à vous de d'organiser votre plan comme vous le souhaitez voilà voilà donc bien sûr il faudrait modifier l'échelle celui je ne sais pas combien il est mais enfin peu importe ça on peut le vérifier facilement alors on va faire une dernière chose qui est souvent très utile dans les plans donc on va revenir sur le design on va faire assemblage on va faire assemblage et un éclaté alors désigner le document donc c'est lui j'avais juste à cliquer comme ça donc là on reste dans design on ouvre un nouveau page voilà et là vous voyez là vous voyez on va en faire comme ça alors ce que j'aurais alors vous voyez là j'ai fait une erreur voilà donc là on fait un gas si pourtant j'étais bon le volume n'était pas activé on va faire voiture ah annuler on va extraire voilà impeccable alors je recommence ma manip assemblage vous voyez on ne pouvait pas le détruire pour en revenir à ce que j'ai fait avant oui ça me mettait la pièce ça me mettait le caisson en défaut par contre on peut l'extraire alors créer un éclaté le document c'est lui donc on reste en design voilà on est bon alors l'éclaté sphérique ok le centre comme on était parti d'ici si je me centre par rapport à ce point là voilà ça va me faire un éclaté comme ça c'est bien ok alors je vais revenir sur mon draft ça bug un petit peu là c'est pas ça que je veux je vais les vue donc là je vais aller chercher la vue principale donc la vue principale elle est là donc là je viens sélectionner tout mon éclaté voilà ok donc là on est en vue de face comme ça 0.5 ok donc là lui je vais le mettre là mettre ma vue de face comme ça et de cette vue de face là je vais faire une vue auxiliaire voilà là un peu sur le côté comme ça ça me fait une perspective voilà de mes ensembles et là je fais la perspective comme ça et la perspective éclatée et la petite nomenclature alors ça s'est régénéré comme ça parce qu'en fait sur mon plan j'ai extrait le volume donc normalement si je régénère ça et ça ça ne devrait pas changer grand chose voilà générer ça aussi ça ne va rien changer du tout parce qu'en fait le volume je l'avais déjà extrait dans ma nomenclature et là il ne faisait pas partie de ma perspective alors là on va dire qu'on ne veut plus ça mais qu'on veut juste ça donc lui on va le déplacer voilà et lui à la fois on ne veut pas que les arêtes sont en pointillé les arêtes cachées sont en pointillé donc on va encore le modifier 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 par contre voilà c'est pas la peine voilà donc là encore une fois on fait régénérer voilà donc voilà comment on peut créer des documents c'est vraiment à titre et là je suis en train de me rendre compte d'une bêtise c'est que le derrière est devant alors attendez on va on va modifier ça on va le surfer on va le surfer on va le recréer comme il faut c'est tout à l'heure quand tout à l'heure quand j'ai sélectionné j'ai dû mettre le devant derrière les miennes en verre et celui-là je sélectionne ça voilà 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 alors voilà 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 on va vite fait de s'y perdre quand même. Ok, là, c'est y, je me suis repéré. Ça, c'est le dessus. La petite face, elle est comme ça, ok. Comme ça, l'auxiliaire, référence à celle-là. Voilà, c'est mieux. C'est mieux dans le bon sens. Voilà, vous voyez, c'est du live. Voilà, je peux le redéplacer un peu si je veux. Je peux le modifier. Je vais mettre 0,25. Je le régénère, bien sûr. Il faut que je me déplace un peu, mais ça doit rentrer. Voilà. Voilà. Pareil, il a l'air bon, mais je vais vérifier. Modifier. Modifier l'ensemble. Modifier. 1, 0,3. On va se mettre à 0,25. Voilà. Histoire 2. Ça correspond bien à notre échelle. Régénérer. Voilà. Voilà. Voilà un exemple de tout ce qu'on peut faire. Enfin, de tout ce qu'on peut faire. avec ce logiciel, bien sûr, mais nous, en ce qui nous concerne, c'est déjà pas mal. Alors, admettons que maintenant, je veux imprimer ça. Donc là, je fais fichier, imprimer. Donc là, ça va me demander l'échelle. J'avais dit que c'était du A3. Je fais ça à l'échelle. Et là, du coup, ça va me le convertir en PDF. Du coup, je vais pouvoir voir ce que j'ai fait. Alors, ça va enregistrer. Je vais l'enregistrer. Donc là, c'est bon, c'est bon. On ferme ça. Et là, en fait, il n'y a plus qu'à imprimer. L'ordi rame un peu. Il est fatigué. Voilà. Donc là, on va vous... Encore une fois, encore une fois. Voilà. On va y aller un peu, si on veut tout voir. Voilà. On a notre petite prémanclature. J'ai éclaté. Et là, il ne reste plus qu'à nommer les éléments. Je sais, j'ai fait ça vite fait. Je ne les ai pas fait dans le bon ordre. Mais bon. Je comprendrai. Voilà. On en arrive à sortir un peu. Pas trop trop mal. On va quand même sur des choses simples. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto peut-être un peu long. Mais on va même essayer de le regarder jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501